comment organiser vos idées avant de rédiger votre mémoire bonjour à tous aujourd'hui je vais répondre à cette question qui est une question essentielle à laquelle effectivement vous êtes confronté avant de rédiger la première page de votre mémoire donc qu'est ce qu'il faut savoir il faut savoir que avant de rédiger votre mémoire il va falloir absolument faire un plan détaillé et ce plan par la suite vous allez le faire valider par votre directeur de mémoire d'accord et avant de rédiger votre plan il va falloir effectivement avoir des idées faire une forme de brainstorming ça veut dire que vous allez effectivement prendre ça peut être un document word ça peut être une feuille blanche à 4 et vous allez rédiger vos idées qui vous passe par la tête par rapport à votre sujet par rapport à votre problématique en vrac avant de structurer tout ça donc la première étape et la première étape c'est de effectivement de rédiger tout ce qui vous passe par l'esprit en lien avec votre sujet de mémoire donc bien sûr ça suppose que vous ayez déjà un votre sujet de mémoire d'accord donc avant de réfléchir à ce que vous allez rédiger et d'organiser vos idées vous avez déjà posé un axe à travers le sujet d'accord si maintenant vous n'avez pas encore posé de vous validez de sujet ça c'est une autre question donc effectivement ça sera à peu près la même démarche simplement vous allez poser les idées qui vous passe par la tête toujours de la même manière et vous allez essayer d'associer certes différents concepts pour pouvoir dégager un thème de mémoire et puis de la même manière on va procéder de manière analogue pour dégager la problématique qui elle sera beaucoup plus précise je vous rappelle la problématique c'est l'association de deux concepts pour lesquels on va essayer de définir une corrélation par exemple d'accord donc une fois qu'on a défini le sujet on va poser nos idées donc les organiser pour pouvoir élaborer un plan la finalité c'est d'élaborer le plan de votre mémoire pour élaborer le plan vous allez donc écrire justement toutes ces idées qui vous passe par la tête et moi ce que je vous recommande c'est de le faire en plusieurs à plusieurs reprises pas en une seule fois parce que vous avez le temps c'est pas un examen que vous passez à l'université qui va durer deux trois heures ou quatre heures c'est un mémoire c'est quelque chose qui va qui va s'étaler qui va durer plusieurs mois bien sûr sauf si vous si vous commencez à rédiger votre mémoire à la dernière minute c'est à dire quelques jours avant le dépôt là c'est une autre configuration mais en supposant que vous faites les choses convenablement donc vous allez effectivement avoir plusieurs mois pour rédiger votre mémoire donc vous avez vous n'êtes pas obligé de voilà de dégager un plan détaillé en quelques minutes vous pouvez d'abord faire un brainstorming poser les idées qui sont en lien avec votre sujet ensuite une fois que vous avez fait l'intégralité de votre brainstorming que vous avez noté toutes ces idées vous allez faire une pause vous allez faire autre chose vous allez discuter avec vos amis vous allez faire du sport vous voilà et vous vous quand vous êtes à un moment où vous sentez que vous êtes plus performant vous avez de l'inspiration vous allez vous repencher sur le sujet et vous allez voir que vous allez avoir de nouvelles idées qui vont émerger d'accord donc le but c'est vraiment de définir donc ce plan avec les parties les sous-parties mais pour cela on va on va poser justement toutes ces idées tous ces concepts toutes ces écoles toutes ces idées qu'on va aborder développer dans le cadre du mémoire d'accord et pour le faire mais il va falloir réfléchir à plusieurs reprises sur le sujet et ne pas le faire en une seule fois dans ce cas de figure là mais en plusieurs fois et puis vraiment faire appel à notre inspiration ce que vous pouvez faire c'est on a fait des vidéos sur le sujet c'est essayer de stimuler un peu votre inspiration pour avoir éventuellement de nouvelles idées pas simplement vous baser sur les idées qui sont les vôtres sur la base de votre savoir et de le on va dire de l'inspiration qui émerge à l'instant t par rapport à votre problématique mais vous allez pouvoir nourrir un petit peu cette inspiration en lisant par exemple en commençant un petit peu à vous documenter sur votre sujet donc en lisant certains des articles scientifiques certaines sources à vous documenter de manière générale aujourd'hui c'est pas très compliqué avec internet pourvu que vous vous basiez sur des sources scientifiques n'oubliez pas on se base toujours sur des sources fiables d'accord donc vous allez lire et cette lix ces lectures c'est ces sources que vous vous allez prendre connaissance que vont faire émerger de nouvelles idées et ces nouvelles idées c'est pareil vous voulez noter dès qu'il y a une idée on la note toujours sur notre feuille à quatre ou sur notre document word on la note et parce que si vous ne la notez pas à cet instant vous pouvez l'oublier et ce sera dommage de passer à côté d'une idée qui aurait apporté de la valeur au sein du mémoire donc vous avez bien compris la finalité à ce stade c'est d'avoir un maximum de détails un maximum d'informations quitte à ce que certaines informations vous semblent plus secondaires à ce stade mais le but c'est d'avoir de la matière de la matière et dans un deuxième temps on va commencer à structurer tout cela ça veut dire qu'on va commencer à lier certaines idées avec les autres et naturellement il y aura des idées principales qui vont revenir donc vous allez voir qu'il ya certaines idées qui sont liées à d'autres idées et naturellement ça va ça sera l'occasion de créer une partie entière avec des sous-parties et puis vous avez d'autres idées qui seront distinctes il y aura aussi des idées qui seront liées les unes entre les autres et vous le verrez que d'un point de vue logique certaines idées devront être abordées en amont de d'autres d'autres idées d'autres concepts afin n'oubliez pas qu'il est toujours ce fil conducteur cette cohérence et que lorsque vous réalisez un plan de mémoire on est toujours sur la logique de l'entonnoir c'est à dire qu'on parle du plus général au plus concret au plus précis d'accord donc une fois que vous avez toutes ces idées qui sont posées en vrac vous allez chercher à les structurer car il s'appelle une carte une carte une main in my mapping comme on l'appelle en anglais et vous allez chercher à lier ces différentes idées puis à les structurer puis à les hiérarchiser en fonction de leur niveau d'importance les idées principales donc ça sera l'occasion de faire une partie le titre d'une partie et puis les idées secondaires des sous-parties avec justement voilà des on va dire des points d'une importance moindre qui figueront donc en sous-parties au niveau du plan de votre mémoire lorsque vous avez élaboré ce plan donc ça pourrait être le plan par exemple de votre revue de littérature où vous allez aborder les différents concepts les différentes écoles en lien avec la problématique de votre mémoire la partie empirique ça sera autre chose ça sera votre enquête de terrain qui répond en général à des normes assez assez particulières donc ça peut être une étude qualitative quantitative une étude de cas ça veut pas dire qu'il faut pas la structurer mais ça veut dire que la structure de la partie empirique en général est assez standardisée sauf si effectivement vous partez sur une structure qui va vraiment on va dire qu'il va qui devra respecter un cahier des charges particulier en fonction des formations il ya des formations qui ont des cahiers du cahier des charges particulier pour la partie empirique mais ce travail on va dire d'organisation de vos idées qui va vous servir pour la rédaction de témoire ça va essentiellement porter sur la partie théorique à savoir la revue de littérature de votre mémoire voilà j'espère que cette vidéo vous apportera à quelques idées intéressantes en l'occurrence et c'est le cas de le dire pour formaliser nourrir au maximum votre aspiration et puis structurer de manière convenable justement toutes ces idées qui émergent avant même de rédiger votre mémoire et je vous souhaite bon courage et réussite pour votre démoire